comment mieux vivre ce confinement ou comment bien le vivre et surtout comment faire en fait pour ne pas avoir de séquelles ne pas avoir de séquelles c'est une façon de préserver les jours à venir pour vous votre futur mais aussi de bien vivre votre ici et maintenant bienvenue dans une série de 12 vidéos que je vais vous proposer et à travers lequel vous allez recevoir des outils et des astuces d'urgence pour pouvoir traverser ce confinement et transformer ce confinement en opportunité pourquoi est-ce que c'est si important tout simplement parce que la majorité des personnes qui viennent me voir ont déjà vécu une situation qui a été traumatique dans lequel ils ont été marqués durant leur passé ça peut être marqué par un décès la perte d'un enfant d'une séparation difficile ça peut être aussi les attentats et en fait toutes ces situations là qui les ont marqué ont des répercussions sur leur façon de vivre leur ici et maintenant dans lequel la méfiance est dans lesquels la peur est dans lequel la peur de l'engagement est la difficulté de se sentir dans une sécurité financière est en réalité tout est mémoire c'est à dire que toute situation qui marque et qui ont des séquelles ont une répercussion sur votre ici et maintenant et donc sur votre futur sur votre futur la manière dont vous allez aborder votre futur c'est là où moi je vais pouvoir vous aider justement parce que je suis spécialisée dans ce qu'on appelle la déprogrammation des mémoires cellulaires tout ce qui vous marque à un moment donné dans votre passé qui n'a pas été traité toutes ces informations ces peurs ces angoisses sous forme d'émotion bien sûr toutes ces on va dire ces systèmes de pensée qui vous enferment sont enregistrés dans vos cellules développe justement un automatisme ou un mécanisme de survie qui va faire que ce mécanisme va se répéter tellement que vous allez développer cet automatisme dans votre quotidien et vous avez conditionné votre vie au quotidien cet accompagnement s'adresse donc à toutes personnes qui ont de la difficulté à vivre ce confinement que ce soit une difficulté une petite difficulté ou la difficulté la plus intense quelle est la première chose à faire pour mieux vivre ce confinement et faire de ce confinement une opportunité comment faire en fait pour grandir de cette expérience qui est pas facile en effet et de la transformer en fait la première chose en fait c'est déjà d'accepter que cette situation de crise fait partie de votre vie la première source de souffrance c'est le refus le refus que la situation existe c'est je refuse par exemple que cette séparation existe je refuse que ce décès existe je refuse que cette situation et ce confinement existe ce refus là c'est ce qui va créer déjà chez vous cette première vague de souffrance et de douleur donc si vous pouvez observer ça chez vous la première chose à faire c'est de se dire ok vous n'avez pas le choix de toutes les façons c'est un événement de votre vie qui a besoin de se vivre donc la première chose c'est effectivement la résilience l'acceptation que cette situation est pleinement et totalement là vous n'avez pas le choix la deuxième chose que vous pouvez vous dire bien entendu c'est ok c'est cette situation cet événement est là comment faire en fait pour juste embrasser cette situation cette expérience pour ouvrir les bras à cette expérience la première chose que vous pouvez vous dire c'est que aucun événement de votre vie n'arrive au hasard chaque événement de votre vie est là et fait exprès pour vous permettre justement de de grandir et plus les événements de votre vie sont difficiles et plus les transformations et les changements sont indispensables plus c'est une invitation au changement et pourquoi en fait tout simplement parce que le but de la vie c'est de vivre l'harmonie le but de la vie et de ces événements là c'est qu'ils sont là pour aller toucher les parts de nous qui sont blessés c'est la raison pour laquelle il ya quelque chose qui se réveille en nous afin que nous puissions remettre de la lumière notre but dans la vie est de revenir vers notre nature profonde qui est la paix vers le fait que l'amour circule en nous et donc ces événements là sont là pour ça sont là pour toucher ces parts de nous pour mettre en lumière ces parts de nous qui ont besoin d'une attention particulière de notre part première chose à se dire c'est que j'accepte que ça soit là la deuxième chose c'est si j'accepte il y a une utilité en fait cet événement là elle est là pour mon bien c'est utile cet événement elle est là parce qu'elle est juste même si intellectuellement je ne peux pas comprendre je peux au moins m'ouvrir à cette réalité que absolument rien n'arrive au hasard et que la vie me veut du bien que cette situation là cet événement là me veut du bien donc la troisième chose c'est quel est l'angle de vue que je vais prendre en fait est-ce que finalement il ya la possibilité de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide donc si vous avez déjà vécu des situations dans lequel vous avez été en rejet dans un refus de ces situations là voyez dans quel état vous êtes vous êtes du coup dans un état de révolte de ressentiment de dépression pour certaines personnes donc la question c'est est-ce que vous voulez encore conserver le même regard sur votre vie est-ce que là vous n'avez pas envie de faire l'expérience de se dire ok et si j'acceptais et si j'arrivais à trouver le positif dans cette situation là qu'elle est l'impact comment je vais quel est l'impact sur moi comment je vais vivre les choses donc si vous n'avez pas encore fait ça je vous invite à le faire donc la question c'est aussi et si je voyais le verre à moitié plein aussi difficile que cette situation soit et elle n'est pas évidente c'est vrai mais comment je peux est ce que j'ai envie